Pour suivre à Conakry, ce matin, les membres du comité ont organisé un séminaire de formation sur les conduites à tenir dans les débats. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Une occasion pour Mohamed Béavogui de rappeler la nécessité de la tenue de ses assises. Hadi Kamara, compte rendu. Depuis le 22 mars, la Guinée est dans le processus de vérité et de pardon. Sur la coordination du Premier ministre, le comité national des assises mis en place tient son séminaire d'appropriation des acquis. La session permet d'harmoniser les conduites en tenant compte des opinions, des avis et aspirations des populations sur les stratégies et mécanismes adoptés. Pour aller vers la population suivant la recommandation du président du CNRD, il y a eu des missions qui ont été confiées au comité. Dans ce cadre, des outils ont été élaborés pour pouvoir réaliser la mission. Comme plusieurs outils ont été élaborés, nous sommes 31, on va couvrir toutes les préfectures. Il faut absolument que nous agissons comme une seule personne. Pour le coprésident du comité national des assises, il est temps d'agir pour rassembler les Guinéens. Se parler, dire des vérités et se pardonner pour une paix durable dans le pays. Le Premier ministre a rappelé que l'espoir est que ce comité indépendant accompagne par son travail rigoureux le CNRD dans son processus de réconciliation nationale si cher au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Je ne peux que vous remercier très sincèrement, au nom du gouvernement, au nom du président, au nom de tous les Guinéens, pour le travail qui a été abattu jusqu'à présent. Je suis optimiste quand je vois ce qui se fait jusqu'à présent. Et je suis convaincu qu'au bout, nous pourrons, sous votre direction, sous celle de Monseigneur, de l'imam, produire un résultat qui va changer la Guinée. Je souhaite que ce séminaire puisse aller dans le sens que vous souhaitez, que nous souhaitons, que la Guinée souhaite. Mais surtout qu'ils posent les bases nécessaires à la réussite totale de votre mission, de laquelle dépendra la Guinée de demain. A la fin des travaux de cette session, un document sera produit pour la clarification d'un certain nombre de questions relatives aux mécanismes appropriés permettant d'assurer aux consultations nationales la réussite pour favoriser les esprits et regards constructifs dans le pays. A Yaoundé, la Chambre de commerce de Guinée bénéficie de l'appui des autres chambres de l'espace francophone. Des axes de coopération entre opérateurs privés de la Guinée, du Burkina Faso, de la Tunisie dans l'import-export. La réalisation des projets BTP et l'artisanat sont annoncés. Saïdou Mandialo est notre envoyé spécial. Marque son retour sur le plan international à travers sa Chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat. Son président, en séjour de travail à Yaoundé, au compte de la CPC CAF, multiplie les accords avec d'autres chambres consulaires en vue de faciliter au secteur privé guinéan l'établissement des partenariats. D'où cette rencontre avec le Burkina Faso dont la Chambre est citée comme modèle en Afrique. La Chambre de commerce du Burkina Faso est très heureuse aujourd'hui d'avoir eu cette rencontre avec la Chambre de commerce sœur de Guinée. Nous sommes disposés à accompagner la Chambre de commerce et l'industrie de la Guinée. D'autant plus que nous avons quelques références et nous pensons que nous avons une obligation de nous mettre à la disposition de nos frères et sœurs de Guinée pour les accompagner et pour la reconstruction de leurs chambres de commerce. Et au niveau de ce partenariat, l'utilisation du port de Conakry a été évoquée. Une délégation des nouveaux élus de la Chambre de commerce de Guinée est aussi attendue à Ouagadougou pour mieux comprendre le fonctionnement de cette chambre et explorer des pistes de coopération. La Chambre de commerce Burkina qui est aujourd'hui une référence des chambres de commerce qui a les expertises avec toutes les compétences. Donc vu l'importance de notre mission qui nous ont assigné depuis l'élection de notre Chambre de commerce le 17 mois de mars passé, mes collègues de la Chambre de commerce, les collègues élus et moi, ont décidé de se rapprocher auprès de toutes les chambres de commerce qui disposent d'une compétence et d'une maîtrise afin que nous rattrapons le temps perdu. Déjà la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal manifestent leur adhésion à ce partenariat. La Chambre de Dakar envisage d'ailleurs l'envoi d'espère pour la formation des élus et personnels de la Chambre de commerce de Guinée. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les élections consulaires en Guinée. Ça s'est passé dans très bonnes conditions. C'était un vœu du secteur privé africain et de l'espace francophone. Nous avons suivi aussi de très près le fait que le chef de l'État, le colonel Dumbia, est reçu tout de suite après le président Balé. Et juste après, lui donner carrément les clés d'une vila pour abriter le siège de son insulte. Nous pensons que c'est la bonne direction à prendre. A travers cette offensive, la rédynamisation des activités au niveau du corridor Guinée-Sénégal et Guinée-Côte d'Ivoire figurent aussi en bonne place de ces programmes. Nous pensons que l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel ne désarme pas pour pousser les entreprises guinéennes vers la compétitivité. Récemment, l'institution a initié une session de formation à l'intention des top managers de la société Angélec. L'objectif est de motiver le personnel pour plus de résultats en termes de maintenance et d'énergie renouvelable. Moussa Komara, explication. Motiver ses employés pour atteindre ses objectifs, c'est tout l'enjeu de cette formation des top managers de Angélec Guinée. Avec l'appui de l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels, cette entreprise veut se positionner comme leader en maintenance et réparation des moteurs thermiques en Guinée. Les enjeux, c'est de développer l'esprit de travail, la rigueur de travail et puis la constance, la continuité dans l'amélioration et le souci de chacun, surtout des responsables, à développer et continuer le développement permanent. C'est une formation de niveau 3, niveau très élevé et ça peut apporter énormément à l'entreprise puisque ce sont les encadreurs, c'est le comité de direction qui donne le top, qui donne le rythme, qui engage le rythme et qui engage l'entreprise. Et c'est ce qui va faire du bien à cette entreprise parce qu'elle évolue aujourd'hui dans un secteur assez compétitif. Une douzaine de cadres participent à cette rencontre depuis trois jours. Elle est essentiellement axée sur le leadership et la motivation d'une équipe au travail. Je parie que cette formation aura une valeur ajoutée pour Inzelec déjà, qui a regardé comment est-ce qu'il y a les dispositions pratiques qui sont prises. On sent qu'il y a de la volonté vraiment d'amener les employés de cette entreprise vers la performance. Avec ce renforcement des capacités des top managers, l'entreprise espère corriger toutes ses imperfections pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Sur le site, des visites guidées sont organisées pour mieux comprendre les grands défis qui s'imposent à l'entreprise à l'ère de la concurrence. Et puis ce communiqué du ministère de l'Information et de la Communication communiqué. A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse commémorée, le 3 mai de chaque année, le ministère de l'Information et de la Communication, en collaboration avec les associations et les organisations professionnelles de la presse, porte à la connaissance des institutions d'enseignement supérieur de Guinée, qui organisent un concours dénommé « Diarlou des journalistes » à l'intention des étudiants en journalisme. Ce concours récompensera les meilleurs articles et productions en presse écrite, radio et télévision. Sur le thème, la pratique du journalisme à l'ère du numérique en Guinée. Un courrier officiel accompagnant le règlement intérieur du concours sera adressé à chaque institution d'enseignement supérieur. Le dit règlement intérieur est disponible sur le site web du ministère de l'Information et de la Communication, www.infocommunications.gov.guinée. Le concours est ouvert à partir de ce mercredi 6 avril 2022 à la date limite de dépôt de candidature. Et la date limite de dépôt de candidature est fixée au 30 avril 2022. Les éléments doivent être envoyés par mail à l'adresse suivante. Le ministère de l'Information et de la Communication s'est compté sur la bonne collaboration de tous. Signé Rose Paula Prissémo. Pendant ce temps, une série de formations se tient en faveur des travailleurs des centres de gestion agréés à Dixine. Ces renforcements de capacité des comptables et fiscalistes des CGA durant des semaines. C'est du moins ce que nous rapporte notre reporter Al-Faissi Agaba. C'est une série de formations en faveur des centres de gestion agréés. Elles portent essentiellement sur la connaissance des CGA, la comptabilité d'entreprise, la fiscalité entre autres. Tous ces thèmes seront animés pendant des semaines grâce à l'expertise française et de l'agence française de développement. Cette formation surtout a l'intention des adhérents qui sont généralement des analfabètes. C'est un plus puisque ça va leur permettre de tenir des livres convenablement, de savoir un peu ce qu'ils font, la traçabilité, et puis avoir la confiance surtout des institutions telles que les banques. Les centres de gestion agréés, des organes importants pour le développement de l'économie guinéenne. Cette formation vient ainsi renforcer les capacités opérationnelles du personnel des CGA du Dixine. Les attentes sont très importantes parce que nous avons en face des participants qui sont motivés. Le centre de gestion agréé du Dixine est géré par des personnes qui sont très dynamiques, très motivées. Donc nous pensons qu'au terme de cette série de formations, le personnel d'encadrement mais aussi les adhérents seront renforcés dans leurs capacités. Ce que j'attends de cette formation est très simple. J'aimerais comme tout autre participant améliorer ma connaissance et pouvoir aider l'entreprise pour laquelle je vais travailler. Les centres de gestion agréés sont déployés en Guinée depuis 2018. Après cette formation de personnel des CGA du Dixine et leur adhérent, la formation sera élargie dans les CGA des autres communes de Conakry. A l'enseignement technique, après huit ans d'inactivité, le Centre national de perfectionnement renaît. Sa rénovation a été inscrite parmi les priorités du ministre Alpha Bakar Bari. L'objectif étant de former des responsables administratifs des secteurs publics et privés sur les notions de management et de leadership. En cours de réhabilitation, le Centre de perfectionnement à la gestion se réveille d'un long sommeil. Cela fait huit ans qu'aucune activité de formation ne s'était déroulée dans ce centre dédié au perfectionnement des cadres de l'administration publique et des secteurs privés sur les notions de gestion. Le bâtiment, dès l'abri, n'était plus en mesure de servir de cadre de formation. Sa rénovation permet aujourd'hui de relancer ce centre et d'accueillir une première cohorte de cadres sélectionnés pour acquérir des notions en management. On n'est pas sans savoir que le CNPG a participé à la formation de beaucoup de hauts cadres, de grands communs de l'État. Donc le voir dans cet état-là, ça ne nous a pas plu. Il a fallu, à travers nos partenaires, essayer de voir dans quelle mesure nous pouvions avoir une ligne nous permettant non seulement de rénover les deux salles de classe qui étaient prévues, mais aussi l'ensemble de ce visu-là pour pouvoir redorer son blason en lieu d'organiser des formations de qualité avec des infrastructures quand même plus ou moins acceptables. Vous avez clairement affiché votre volonté de donner un souffle nouveau à nos méthodes de gestion. Le CNPG, doté de salles et d'équipements performants, servira dorénavant à outiller nos gestionnaires des nouvelles méthodes de management. La relance des activités du centre s'inscrit dans le cadre du programme décennal de l'éducation, le PRODEC, avec pour ambition d'accélérer les réformes entreprises pour redynamiser le système éducatif d'une manière globale. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour effectivement assister à cette cérémonie de lancement de la formation en management, d'outils du management, d'une bonne gestion quelque part, d'une bonne utilisation de la construction. Le CNPG sera désormais constamment sollicité pour former les cadres de l'administration publique et des secteurs privés sur les outils nouveaux de gestion afin de former des ressources humaines qualifiées et disposant des éléments de langage du management. Et c'est parti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2022-2023 à Bokeh. Cette campagne arrive dans un contexte où la Guinée peine à produire suffisamment. Aujourd'hui, le pays compte près de 5 000 producteurs pour moins de 120 000 tonnes par an. A Bokeh, au-delà des mines, l'anacarde est l'autre économie non négligeable. Dans le secteur de Fugumbaya, sous préfecture de Kolaboui, Salim Diaby investit dans cette culture depuis 15 ans. Cette année, il a difficilement obtenu une tonne de noix de cajou dans sa plantation de 6 hectares. Tout le monde sait qu'on éprouve d'énormes difficultés pour obtenir la noix de cajou, notamment dans le ramassage. Si nous sommes accompagnés, le rendement peut être mieux que ça. C'est dans ce contexte de faible productivité à l'échelle nationale qu'intervient la campagne de commercialisation 2022-2023 de la noix de cajou. Ici, avec l'ensemble des acteurs, l'agence guinéenne de promotion des exportations tente de tracer les sillons devant aider à augmenter l'exportation à l'avenir. Un objectif principal, la maison de l'exporteur, c'est de faire en sorte qu'il y ait une recette au niveau de l'État, mais que le producteur à côté puisse éventuellement vivre de ça. Le ministre nous a donné des instructions fermes sur lesquelles nous devons travailler, faire en sorte que nos produits soient exportés et que nos produits soient vus en Guinée avec le label guinéen. Aujourd'hui, avec près de 5 000 producteurs de noix de cajou, il est aussi nécessaire de réguler le marché guinéen. Cette année, le prix de vente au champ est fixé par le gouvernement guinéen à 6 000 francs guinéens le kilogramme. Nous anticipons, c'est pourquoi nous fixons une orientation claire et pour ne pas qu'effectivement nous arrivons à une situation de distorsion du marché. Ça permet de fixer un cadre réglementaire permettant à chaque acteur d'être responsable à son niveau d'intervention, au niveau de la chaîne naturellement. Ça serait une grande satisfaction si cette production est accompagnée par les autorités compétentes. Nous voulons être maintenant devant les premiers grands producteurs et c'est ça l'engagement des producteurs de Boké. Pour accompagner les producteurs dans le séchage, le ministère du Commerce offre 300 bâches à la filière Anacarde. En prosuivant cette édition, le président du PADES était récemment face à ses militants. Il était question pour Dr Ousmane Kaba de leur donner d'utiles informations relatives à la CRIEF et les assises nationales en cours. D'autres précisions dans ce reportage de Yunus Attawil Kamara et Nabi Kamara. Le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, face à ses militants et sympathisants. Objectif, passer en revue le processus de la transition en cours. Ici, les différents actes posés par les nouvelles autorités depuis le 5 septembre dernier pour la refondation de l'État sont largement expliqués aux militants. L'impunité a pris fin en Guinée avec la création de la CRIEF et le fait que les grands voleurs de la République ne donnent plus tranquille. Lorsqu'on sortait de l'argent pour faire des écoles et des universités, cet argent était systématiquement détourné. Lorsqu'il y avait de l'argent pour construire les centres de santé, cet argent était détourné. Lorsqu'on donnait de l'argent pour aider le monde paysan avec des engrais, des herbicides et des sémences, cet argent était détourné. Voilà ce qui se passait dans ce pays. Donc, c'est le CNRD. Ce sont ces jeunes militaires qui ont libéré la Guinée et qui ont ouvert la voie de l'espoir dans notre pays. Les militants du parti ont été également édifiés sur les enjeux des assises nationales dont le PADES est partie prenante. Docteur Ousmane Kaba invite les autres formations politiques à accompagner le CNRD pour une transition réussie. On a commencé les assises nationales. Qu'est-ce que ça signifie ? On voudrait que les dynéens se parlent, que les dynéens puissent revisiter leur histoire, que les dynéens puissent s'asseoir ensemble pour se mettre d'accord sur le chemin à tracer pour l'avenir. Quoi de plus normal ? Eh bien, le PADES est partie prenante du dialogue national et des assises nationales. Il faut nettoyer la dyné avant de donner la dyné à des civils. Il faut combattre la corruption. Et les militaires sont mieux placés pour combattre la corruption qu'un régime civil. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les hommes politiques doivent plutôt aider le CNRD à nettoyer la dyné. Si notre objectif est le bonheur du peuple de dyné, si notre objectif est la paix, si notre objectif est le développement économique qui ne peut pas avoir lieu dans un pays corrompu, alors soutenons le CNRD. Cette rencontre a été mise à profit par le président du parti de faire également un compte rendu de son séjour en Haute-Guinée. Les prochains jours, il compte se rendre dans les autres préfectures du pays pour passer le message de l'unité nationale, mais aussi rencontrer les militants du parti. Le réchauffement climatique était ce matin au cœur d'une conférence débat au Centre d'études et de recherche en environnement. Cette rencontre se tient prélude à la Journée mondiale de la santé. Ibrahima Sourikamara, Karno Maroufba. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables chaque année à des causes environnementales évitables. Durant les 50 dernières années, les activités humaines, avec en particulier l'utilisation des combustibles fossiles, ont rejeté des quantités suffisantes de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre. Au Centre d'études et de recherche en environnement, chercheurs et personnels de l'OMS débattent autour des incidences du changement climatique sur la santé et l'importance de la collaboration intersectorielle. Le thème est très pertinent de l'actualité. Actuellement, qui parle des vieux, il faut obligatoirement la santé. Le monde est menacé par des virus, des pandémies. Donc si aujourd'hui le sème est la santé, je pense que c'est une très bonne chose. Et qui parle de santé, parle d'environnement. Qui parle d'environnement, parle de santé. On ne peut pas être en bonne santé si on n'est pas dans un environnement sain. Cette conférence débat se tient en prélude à la journée mondiale de la santé. Le thème choisi pour l'année 2022 est « Notre planète, notre santé ». Aujourd'hui, c'est d'actualité que le changement climatique a vraiment un impact sur la santé. Et toutes les maladies émergentes aujourd'hui, qui sont en cours dans le monde, et particulièrement dans nos régions africaines, sont dues au changement climatique ou à l'impact des activités de l'homme sur la santé. Le rapport du ministère de la Santé, après cette réunion, c'est d'appeler ceux qui interviennent dans le domaine environnemental à tisser des conventions de partenariat avec le ministère de la Santé afin que les activités liées à la santé environnementale leur soient confiées et que le ministère va donc demander aux partenaires d'investir dans ce sens pour que la santé environnementale devienne une réalité au niveau du ministère de la Santé. Au sortir de cette conférence, un important lot de kits de protection est remis au centre d'études et de recherche en environnement par l'Organisation mondiale de la Santé. Et puis cette bonne nouvelle pour les populations de la baie, les centres de santé de Touguet et de Pellel viennent de bénéficier de leur toute première étoile d'or performance. Cette distinction se situe dans le cadre de la gestion basée sur le standard de performance c'est de reconnaissance initiée par l'USAID, RTG Labbé, Abdoulaye Diallo, Sarafdin Diallo. La gestion basée sur le standard de performance et de reconnaissance est une approche initiée pour améliorer la qualité des services sanitaires. Ainsi, pour atteindre cet objectif, l'USAID a mandaté Zuhash Paigo à travers le projet haute qualité des services pour le développement, d'intégrer cette approche pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Guinée. C'est une approche axée sur l'utilisation des standards. Ce sont des structures de santé que nous avons intégrées. Donc hier, on était à Touguet, au centre de santé urbain qui a décroché sa première étoile et nous voilà aujourd'hui ici pour célébrer le centre de santé urbain de Pellel. Pour les deux structures, elles ont atteint une performance supérieure à 80%. Aujourd'hui, avec des matériels d'appui dans le cadre de l'amélioration des soins de santé au niveau de la structure. Donc nous avons remercié au nom de monsieur le préfet tous les travailleurs du centre de santé, le COSA qui est là pour la mobilisation sociale et les populations de tous les quartiers qui viennent prendre leurs soins au niveau de ce centre de santé. Dans la région de la baie, 18 structures sanitaires appliquent cette approche. Aujourd'hui, grâce à leur qualité de prestation, le centre de santé urbain de Touguet et celui de Pellel dans la baie viennent s'ajouter aux 13 autres structures qui ont déjà validé leur étoile d'or de performance SBIMAR. L'événement qui nous réunit aujourd'hui n'est que l'aboutissement d'un travail collectif considérable qui a engagé les prestataires des décidés et la communauté. Nous vous promettons et rassurons que les connaissances et les bonnes pratiques acquises durant ce processus serviront de base pour l'amélioration de la qualité des services offerts à nos communautés. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la planification familiale et la prévention et contrôle des infections sont les domaines prioritaires choisis par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le projet Pays et Sécurité vient d'être lancé à Farana. C'est une initiative de Tostan, Guinée. Elle vise à renforcer la paix et la quiétude sociale entre les communautés. Moussa Bangoura. Promouvoir la paix et renforcer la sécurité dans l'arrière-pays sont entre autres préoccupations du gouvernement et ses partenaires techniques. Ici à Farana, Tostan, Guinée, lance le projet Pays et Sécurité. Autorités locales, leaders religieux, magistrats et services de sécurité prennent part aux travaux. Aujourd'hui, c'était un lancement officiel pour que les autorités nous accompagnent dans le processus de mise en œuvre de ce projet et encore réfléchissent comment accroître la visibilité de Tostan au niveau de la fracture de Farana. Sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est envisageable. J'invite les participants à accorder le maximum de surieux à cette concertation. Ce projet Pays et Sécurité va durer 4 mois et il va toucher 32 communautés dans la préfecture de Farana. Aux citoyens, je dirais de pérenniser les actions qui sont mises à leur disposition. Que ce soit des actions qui puissent continuer, qui puissent les aider à se développer et qu'ils puissent transmettre ces actions-là à leurs enfants. Je profite de l'occasion de demander à mes consoeurs qu'elles soient au niveau des zones rurales, qu'elles soient dans les amours. Toutes celles qui vont entendre parler de cette rencontre à la radio, vraiment, de chercher à appliquer. En plus de la commune urbaine, ces mêmes causeries éducatives ont été organisées à Dantilia, une localité située à 45 kilomètres de la commune urbaine. Des notions liées à la préservation de la paix et à la cohabitation pacifique ont été largement expliquées à la population. Disons que le mécanisme de gouvernance foncière et de la propriété fait l'objet de débats en région forestière à travers des séances de renforcement de capacité des acteurs dans les préfectures de Zerekoré, Beila, Lula, Youmou et Gekedou. Ces renforcements de capacité sont suivis d'une vaste campagne de sensibilisation des jeunes sur la cohésion sociale dans la région. La suite en ce reportage de l'Institut Kamisoko, Mohamed Saleoupaï, Mohamed Lamine Diallo. L'une des sources de conflit dans les communautés, la problématique de la gestion foncière et de la propriété fait l'objet de renforcements de capacité des acteurs locaux. Ces renforcements de capacité sont suivis d'une vaste campagne de sensibilisation des jeunes sur la cohésion sociale en Guinée forestière. Des activités qui devraient permettre de diminuer le risque de conflit dans les communautés. On le fait pour la communauté, pour les groupements féminins agricoles et également pour les maires, les sous-profets, les sages et les jeunes pour permettre à tout le monde de comprendre le mécanisme de gouvernance foncière en Guinée. Mise en œuvre par l'ONU, Droits de l'Homme, en collaboration avec le PAM et la FAO, ce renforcement de capacité des acteurs locaux vient consolider les efforts du gouvernement dans la prévention des conflits au sein de la population. Nous, autorités, il est de notre devoir de faire la promotion de ces éléments du mécanisme lié à la gouvernance foncière, continuer à sensibiliser la communauté pour qu'elle puisse s'en approprier pour éviter les problèmes dans l'avenir. De Yomou à Beïla, en passant par Lola et Zérecoré, les participants apprécient hautement les enseignements dispensés. Tout ce qui concerne les problèmes dominés, les femmes doivent s'invertir. En faisant pro dans la communauté, afin de mettre en œuvre nos différentes activités. Parce qu'on va aider nos maris, nos enfants, et cela aussi pour diminuer la pauvreté dans les différentes communautés. Au terme de ces journées d'intenses travaux, les récipiendaires devraient pouvoir identifier des facteurs sociopolitiques et culturels pour une bonne gouvernance foncière et de la propriété. Journée internationale du sport au service du développement et de la paix en Guinée. Le ministre de tutelle a magnifié les efforts du président de la transition du gouvernement et ses partenaires dans la promotion de toutes les disciplines sportives. Il a par la même occasion invité les acteurs du secteur à cultiver l'esprit d'équipe aussi s'impliquer dans l'organisation de la Cannes 2025. La journée internationale du sport au service du développement et de la paix est la célébration annuelle du sport comme vecteur de changement social, de développement économique, de paix et de compréhension. Cette journée constitue par ailleurs une plateforme privilégiée pour sensibiliser la communauté nationale sur le rôle que joue le sport dans le développement. En mars 2021, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques en République de Guinée qui s'articule sur la dynamisation de l'animation sportive et l'éducation physique dans les écoles. La formation d'une élite au service du sport, athlètes, entraîneurs, dirigeants, administrateurs. La dotation de la Guinée des infrastructures de qualité. Le financement du sport par les partenaires en plus de l'État. Le renforcement du cadre institutionnel du mouvement sportif. Mon département apprécie les efforts fournis par le gouvernement pour atteindre ces objectifs et sollicite un accompagnement plus fort et un soutien plus efficace des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers. C'est aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage aux autorités du pays et aux institutions internationales qui nous accompagnent pour les efforts qu'elles déploient en faveur de la préservation de la paix en Guinée. Nous saisissons cette journée pour vous inviter tous à brandir demain partout un mouchoir blanc qui va signifier évidemment l'unité et la paix nationale. Je voudrais remercier et encourager l'ensemble des acteurs du mouvement sportif à travers le comité national olympique et le comité par olympique et sportif guinéen. L'organisation du CAG 2025 est une volonté manifeste du chef de l'État. Un projet qui va booster le développement dans tous les secteurs en République de Guinée. Pour terminer, permettez-moi de remercier son Excellence M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, pour son combat en faveur de la promotion du sport, facteur de paix et de développement. Et pour finir, c'est décret du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-185-PRG-CNRD-SGG portant retour dans le portefeuille de l'État du terrain bâti comportant le complexe immobilier Résidence 2000. Le Président de la Transition, vu la charte de la Transition, décrète article 1er. Est et demeure rapporté le décret D99-68-PRG-SGG du 2 août 1999 attribuant le terrain bâti abritant le complexe immobilier Résidence 2000, si à Coléa, Moussoudougou, commune de Matam, Conakry, à la Société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs. Article 2. Le dit terrain fait retour dans le portefeuille de l'État, quitte et franc de toutes dettes et charges. Article 3. Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du paix en décret. Article 4. Le paix en décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a écrit le 5 avril 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D2022-186-PRG-CNRD-SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des guineans de l'étranger. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Cabinet. Conseiller principal. M. Ousmane Djaoubalde, juriste, ancien ambassadeur, en service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des guineans de l'étranger. 2. Conseiller chargé des questions de coopération internationale, de l'intégration africaine et des guineans de l'étranger. M. Mohamed Jérif Diallo, précédemment ambassadeur de Guinée près de la République italienne et autres organisations internationales. 3. Conseiller juridique. M. Jean-Pierre Condé, consultant juridique. 4. Conseiller chargé de la communication, M. Ali Akamara, journaliste à la radio-télévision guinéenne. 5. Conseillère chargée de mission, Mme Aminata Kamara, confirmée. 6. Attachée de cabinet, Mme Arabiya Aissatou Kondé, confirmée. 2. Direction générale, directrice générale des relations multilatérales, Mme Oumou Diallo, ancienne directrice générale adjointe des organisations internationales au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 8. Directeur général adjointe des relations multilatérales, M. Pierre Mollemont, précédemment chef de section organisation sous-régionale au ministère des Affaires étrangères et des guineans de l'étranger. 9. Directeur général des relations bilatérales, M. Bouinan Fongamou, précédemment directeur général afrique, asie et moins orient au ministère des Affaires étrangères et des guineans de l'étranger. 10. Directrice générale adjointe des relations bilatérales, Mme Djamila Tou Diallo, précédemment chef de la division Afrique du Nord, Austral et de l'Est à la direction générale de la coopération du ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 11. Directeur général de l'intégration africaine, Elage Ibrahima Diallo, précédemment directeur général du bureau de stratégie de développement au ministère des Affaires étrangères et des guineans de l'étranger. 12. Directrice générale adjointe des guineans de l'étranger. 12. Directrice générale adjointe de l'intégration africaine, Mme Séni-Françoise Rabat, précédemment chef de section pays des Balkans à la direction générale Amérique, Europe, Océanée, au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 13. Directeur général des affaires juridiques et consulaires, M. Mohamed Kamara, juriste en service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine et des guineans de l'étranger. 14. Directeur général adjointe des affaires juridiques et consulaires, M. Alfa Ibrahima Diallo, précédemment directeur général adjoint Europe, Amérique, Océanie, au ministère des Affaires étrangères et des guineans de l'étranger. 15. Directeur général des guineans de l'étranger, M. Mamadou Saïchou Bari, précédemment directeur général adjoint à la direction générale des guineans de l'étranger. 16. Directeur général adjoint des guineans de l'étranger, M. Mamadou, pardon, directeur général adjoint des guineans de l'étranger, M. Sekou Grovogui, précédemment sous-directeur promotion de l'habitat et logement à la direction générale des guineans de l'étranger. 16. Directeur général du protocole, M. Framoua Marat. 18. Directeur général adjoint du protocole, M. Mohamed Dramey. 19. Directeur général de la coordination et du suivi des aides, M. Alfa Pate Bari, précédemment chef de division suivi exécution et évaluation des projets à l'inspection générale du ministère de la coopération internationale. 20. Directeur général adjoint de la coordination et du suivi des aides, M. Mohamed Kamara, précédemment sous-directeur chargé de l'Afrique à la direction générale Afrique-Asie et Moins-Naurien. 3. Services rattachés. 21. Directrice générale du bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, Mme Maniamba Kande, précédemment conseillère chargée de mission au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 22. Directeur général adjoint du bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, M. Mohamed Dramey, précédemment directeur général adjoint des organisations internationales au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 23. Directeur général adjoint de l'agence guinéenne de coopération technique, Mme Sona Barraud, précédemment directrice générale de l'intégration africaine au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 24. Directeur général adjoint de l'agence guinéenne de coopération technique, M. Mohamed Lamine Touré, directeur général du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, M. Mohamed Lamine Traoré, précédemment directeur général adjoint du centre de formation et de perfectionnement diplomatique. 26. Directeur général adjoint du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, M. Antoine Camara, précédemment sous-directeur du centre de formation et de perfectionnement diplomatique. 27. Directeur général de l'observatoire guinéen des migrations, M. Fanatolno, précédemment sous-directeur migration et insertion à la direction générale des guinéens de l'étranger. 28. Directeur général adjoint de l'observatoire guinéen des migrations, M. Mohamed Ghiba Fofana, directeur du département coopération technique sud-sud et triangulaire au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 29. Directrice générale du fonds d'assistance des guinéens, rapatriée, Mme Mamakalas Traoré, précédemment directrice générale adjoint d'Afrique, Asie et Moine-Lorient. 30. Au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger. 30. Directrice générale adjointe du fonds d'assistance des guinéens, rapatriée, Mme Kumanchoba, précédemment sous-directrice des organisations intergouvernementales au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger. 35. Service d'appui. 31. Inspecteur général, M. Sekou Conté. 32. Inspectrice générale adjointe, Mme Elisabeth Marie-Hélène Chizimbo, précédemment chargée d'études au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 33. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Lanciné Canté, précédemment inspecteur général au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine. 34. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Séni Souma. 6. Organes consultatifs. 35. Secrétaire général de la commission nationale de la francophonie, Mme Adjia Tousseau. Article 2. Le prison des craigts qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Connacré le 5 avril 2022, signé le colonel Mamadi Toumbouya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. À demain, si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada